Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour ce nouvel épisode de Dimanche Rétro. Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un jeu Megadrive qui s'appelle Maui Mallard. C'est un jeu qui est sorti en 1995 sur la Megadrive, un jeu Walt Disney Company, développé par Disney Interactive. C'est le premier jeu de Disney Interactive avant qu'ils changent de nom, puisqu'ils ont créé ce jeu en 1995. La société Disney Interactive a été créée en 1994. Alors le scénario, c'est Starring Donald Duck, je ne l'ai pas dit. Donc c'est sur une île tropicale, la torche de Shaboom Shaboom a été volée. Et ils en ont besoin pour, je ne sais pas trop, pour leur rite un petit peu tribo. Donc à chaque nouveau épisode, on va avoir une petite cinématique en nombre chinoise, ce qui est plutôt sympa à regarder. Vous entendez déjà la musique, elle est très très bonne. Elle a été faite par Michael Giaccino, qui a fait pas mal de musiques de jeu, dont Gargolst, dont j'ai fait le test récemment, Le Roi Lion, ainsi que des séries comme Lost, Alias ou Fringe, et pas mal de films aussi. Alors dans les options, on revient, on va commencer le jeu quand même. Alors il y a le système de password, je vais vous expliquer un petit peu plus tard. On va rester en normal. Ici on a le sound test, donc toutes les musiques et tous les bruitages sont répertoriés. Il y en a 168, je sais combien, 168, voilà. Et donc voilà, les contrôles, exit, donc c'est parti pour Maui Mallard. Donc Shaboom Shaboom, un mojo, une idole mojo a été volée, qui protégeait l'île, voilà. Donc nous on joue Donald Duck, qui s'appelle ici Maui Mallard, qui est un détective qui va donc enquêter, retrouver ce mojo, cet idole mojo, je sais pas quoi. Donc on commence le jeu, alors je vais vous présenter les boutons. Donc on a le saut, on a le tir. Alors le tir c'est des... c'est un pistolet à insectes. Un pistolet à insectes, et en fait en appuyant sur une... Ah si, regardez en haut à droite, j'ai plusieurs armes. Donc là c'est l'insecte, là c'est l'insecte de feu. Et on va voir qu'il y a encore plus d'armes, et il y a même des armes qui peuvent se combiner entre elles, pour être encore plus puissantes. Alors je vais pas trop les utiliser dans le premier niveau, dans le mojo mansion, espèce de manoir. Je vais essayer de les garder pour le boss, qui est assez chiant à tuer. Donc vaut mieux avoir des bonnes armes. Alors, le serveur, merde. D'accord, alors j'arrive pas à tuer l'espèce de bestiole, là. Donc on commence le niveau, dans le mojo mansion. Ça va pas être évident de jouer, ça rame un petit peu. Donc première impression déjà, c'est la lourdeur... C'est pas vrai. La lourdeur du personnage. Qui fait un espèce de boum à chaque fois qu'il tombe... Qui tombe sur une plateforme. Donc ça va falloir s'habituer. Et deuxième petit problème, on va parler des problèmes directement... C'est les hitbox. Les hitbox qui sont vraiment casse-pieds. C'est vraiment un défaut assez pénible. Donc là, je vais déclencher un passage secret. Parce que le jeu, donc, va être quand même pas mal... Il va y avoir pas mal de secrets. Alors, il y a aussi le problème de quand ils sautent. Des fois, ils ne tirent pas. Et ça, c'est assez pénible. Il faut bien appuyer sur sa touche. Sinon, il ne saute pas. Et il ne tire pas surtout. C'est ça le problème. C'est qu'il ne tire pas. Donc là, je récupère au fur et à mesure des petits items. Donc, qui vont me donner d'autres armes. Voilà, là, j'ai l'espèce d'insecte éclair. L'insecte de feu. Et donc, je peux combiner les deux. Insecte de feu et d'éclair. Qui est beaucoup plus puissante. Et voilà, j'ai que ça pour l'instant. On va garder ces petits insectes. Économiser ses balles. Pour le boss. Alors, un jeu qui n'est pas du tout linéaire. Comme vous voyez, ça va un petit peu dans tous les sens. Ça, c'est une tête de mort qui est un checkpoint. Par où on passe, là ? Je ne sais plus. C'est par ici. Donc, je vous laisse la surprise pour le deuxième niveau. Ah, merde. On ne va pas seulement jouer Donald Duck en touriste détective. Puisque le jeu, aux Etats-Unis, est sorti sous le nom de Call Shadow. Maui Malarde in a Call Shadow. On va voir juste après qu'est-ce que c'est que ce Call Shadow. Vous voyez, la hitbox, là, ce n'est pas terrible. Je suis sur la corde, mais je ne veux pas la prendre. Voilà. Donc là, je déclenche un mécanisme qui va arrêter les petites baguettes, là, à droite. Ah, oui, à droite. Ici, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais plus. De la vie. Donc, vous voyez, en haut à gauche, mon nombre de vies, 3. Vous voyez, la hitbox, là, de la plateforme, je ne peux même pas monter dessus. C'est assez particulier, quand même, au niveau des hitbox. Y compris celle de Donald. Enfin, Maui Malarde. Euh, putain, quelle galère. Donc, une prise en main qui est assez compliquée. Et encore, vous n'avez pas vu le deuxième niveau. Je vais essayer d'y aller. Putain, mais merde. Je vais essayer d'y aller. Pour vous montrer... Oh là là, mais putain, c'est une vraie galère. Il y a de quoi s'énerver, hein, au début. Hein ! On va passer par là, hein ? Regarde. Qu'est-ce que je m'en mets à moi ? Donc, ici, vous voyez, là, je viens de récupérer une bourse d'argent. De dollars. Alors, en fait, à quoi vont servir ces dollars ? Ils vont nous permettre d'accéder à un bonus stage. Quand on récupère un certain pourcentage dans les niveaux. Et merde. Voilà, la hitbox encore bien pourrie. D'accord. Et donc, à la fin de ce bonus stage, on va obtenir... Ah non, au début du bonus stage, on va obtenir un password. Pour... Pour... Donc, il y aura 8 passwords, puisqu'il y aura 8 niveaux dans le jeu. Non, mais attendez, mais je galère trop ça race, là. Je passe à travers la plateforme, c'est incroyable. Putain de jeu, là. Non, mais ce jeu est vraiment excellent, quoi, à jouer. Alors, putain, les plateformes et les hitbox, c'est vraiment trop pourri. Heureusement que les animations sont bien faites. Les graphismes sont... Putain, mais je passe à travers la plateforme, c'est incroyable, ça. Heureusement que les animations sont quand même vachement bien faites. Même si elles sont assez casse-couille, parce que... Vous voyez, il n'est pas terrible, Donald, quand il bouge. Alors, restez bloqués, une putain de plateforme pendant une heure, ça, c'est le genre... Putain, je passe à travers, quoi. C'est le genre de truc qui me casse les pieds au plus haut point. En plus, il y a des petits lags avec la capture. Bon, voilà, je ne voulais pas faire un test d'une demi-heure. Je crois qu'à cause de cette putain de hitbox de plateforme de merde. Le test va durer plus ou moins longtemps. Vous voyez, là, derrière, il y a des passages. Parce que le jeu va être quand même pas mal truffé de passages secrets. Et ça va être encore pire à partir du deuxième niveau. Je vais vous montrer tout ça si j'y arrive. Donc, je récupère un maximum de bourses et d'armes secondaires. Pour pouvoir vous montrer le deuxième niveau si j'y arrive. Sans perdre trop de temps non plus. Je n'ai pas activé la plateforme, là. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je n'ai pas activé ? Ah si, ça y est, voilà. Alors là, heureusement, les plateformes sont mieux faites que tout à l'heure. Donc, je vais pouvoir avancer. Essayer d'arriver au boss. Peut-être un jour. Ah putain, non, je ne suis pas encore arrivé au boss. Je vais essayer de tracer. Tant pis pour le bonus au stage. D'ailleurs, je vais bientôt crever. Oui, donc en haut, il y a la vie. Je n'ai pas parlé. Le nombre de vies est 60. C'est un pourcentage par rapport à 100, évidemment. Mais on peut quand même le dépasser. Monter jusqu'à 200 ou 250 même. Mais là, à mon avis, ce ne sera pas le cas. Voilà, alors un checkpoint. Ah c'est bien, il a tiré en même temps que j'ai sauté. Donc là, je vais essayer d'amener l'espèce de truc en bas en l'activant vers la droite. Je vais essayer de prendre de la bouffe. Ah non, c'est de la... C'était une... Ah putain, je ne l'avais pas vue. Donc vous voyez, les graphismes en arrière-plan aussi sont assez jolis, il ne faut pas déconner. C'est du Disney, quand même. Disney sait faire de bons jeux au niveau des graphismes. Mais en l'occurrence, là, c'est au niveau du gameplay, de la jouabilité, qui est vraiment assez pénible. Et qui va peut-être pouvoir... Qui va peut-être vous rebuter au premier abord. Même si le jeu est excellent. Je vais bientôt crever. Ce n'est pas possible. Là, il faudrait que j'active le machin pour qu'il aille à droite. Vous voyez comment ça glisse ? C'est vraiment assez pénible. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas dit sur ce jeu encore ? C'est surtout que j'aimerais vous montrer le deuxième niveau. Donc, oui, je disais qu'il y avait 8 niveaux. Donc, il va y avoir des niveaux dans un volcan, dans une forêt, évidemment. Comme tout bon jeu qui se respecte. Il va y avoir aussi des combats avec des poulets. Qu'on ait tête de poulets. Il va y avoir un niveau aussi dans l'eau, évidemment. Dans une épave. Je ne sais pas. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas le pourcentage des... Enfin... Le pourcentage des bourses récupérées. Donc, je ne sais pas si je vais atteindre le niveau bonus. Si je ne l'ai pas. Eh bien, tant pis. Donc, c'est un jeu quand même que je vous conseille. Même si, au début, il y a de quoi un petit peu s'arracher les cheveux. C'est quand même un jeu qui est excellent. Très bien réalisé. Vous voyez, quand même, les graphismes sont plutôt sympas. Alors là, l'idée de l'orgue, c'est aussi très sympa. Alors, c'était le... Ça faisait 4 ans, en fait, qu'il n'y avait pas eu de jeu sur Donald Duck. Le dernier étant Quackshot. Ah, je vais raté le truc. Alors, je vais changer d'arme, parce que là, c'est le boss. On va prendre directement une super arme. Qu'est-ce qu'on a ? Euh, ça, ça. Oula, c'est la triple, carrément. Bon, ça ne rigole plus. Je pense qu'avec ça, je vais pouvoir le tuer. Alors, on a l'autofire. Donc, c'est plutôt pas mal. Ah, je n'ai plus d'arme. Est-ce que j'ai une combinaison ? Oui. Donc, on ne peut pas lui sauter par-dessus. Je vais m'approcher. Voilà. Alors là, avec mon pistolet à insectes, ça aurait été très 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 non. Donc, il vaut mieux récupérer... Ah, voilà, j'ai récupéré le password e-ninja. Je vais pouvoir vous montrer le niveau bonus. Qui se passe en général dans un théâtre. Avec, voilà, des petits niveaux plutôt rigolos. Ici, on est sur un monocycle. Aïe. Voilà. On a un monocycle, donc il faut éviter les scies. Eh bien, justement, c'est les poulets qu'on va retrouver au troisième niveau. Je ne sais pas s'il y a des trucs à récupérer ici, des items ou autre chose. Bon, voilà, je trace, c'est juste pour vous montrer. Ouais, j'ai récupéré un truc là, je ne sais pas c'est quoi. Il n'y a pas de points dans le jeu, donc on ne sait pas trop. Donc, ce jeu est sorti en 95, comme je disais. Il est aussi sorti sur la Super Nintendo un an plus tard. Et la version Megadrive n'est pas sortie, elle, aux Etats-Unis. Il n'y a eu que la version SNES sortie aux Etats-Unis. Il y a eu aussi une version PC en 96 et Game Boy en 98. Alors, on y est dans le deuxième niveau. Enfin, je vais pouvoir vous montrer ce qui se passe. Le fameux Call Shadow, voilà. On a une espèce de malédiction donnée par un Vodou. Ce qui n'est pas vraiment une malédiction, en fait. Ça va changer le gameplay, puisqu'on va pouvoir jouer, cette fois-ci, un Ninja. Donc, en appuyant sur la troisième touche, on se transforme en Ninja avec une arme qui est assez puissante. Un bâton. Et alors, le gameplay va être complètement différent. Ah non, c'est par là. Puisqu'on va pouvoir s'accrocher au mur. Y compris à des espèces de balanciers. Comme vous voyez, en haut, là. Je vais m'en grimper, voilà. Je peux m'accrocher ici pour me balancer. Et donc, récupérer des items. Et récupérer des bourses, là. Comme ici. Donc, dans ce deuxième niveau, il va y avoir pas mal de... De petits objets comme ça qui vont nous permettre de nous balancer. Et d'accéder à d'autres zones. Vous voyez, là, à gauche, il y a d'autres zones qui sont découvrables. Donc, il y a pas mal de passages secrets. Moi, je ne les connais pas par cœur. Il y en a énormément. Énormément, énormément. Donc, il faut bien regarder le niveau. Parce qu'il y a des petits objets comme ça qui vont... Là, il y en a un. Voilà, c'est pas trop secret. C'est par là qu'il faut passer. Je vais y arriver à dire ma phrase. Aïe. Je vais vous montrer la deuxième astuce du personnage ninja. Alors, le problème encore, c'est le gameplay. Puisque... Merde, voilà. Il faut être au pixel près pour accrocher son bâton. Et il faut sauter aussi au bon moment. Hop, avec l'élan. Voilà, comme ça. Donc, ça, c'est un coup à prendre. Et c'est un coup qui va être difficilement à prendre. Par exemple, je suis tombé. Alors, tout à l'heure, en essayant le jeu, je suis resté... Deux ou trois minutes, là, ici. Parce que c'est vraiment la galère. Alors, avec la caméra qui va à droite, à gauche. C'est vraiment pénible. Putain, c'est vraiment dommage. Parce que c'est un bon jeu, ça. Mais alors là, ce gameplay, ça vient vraiment tout gâcher, quoi. Vous voyez, oh putain. Je n'ai pas sauté au bon moment. Voilà. Vous voyez, déjà, en haut, là, il y en a une aussi. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'atteindre. Non, je ne sais pas, en face. Putain, quelle merde. Je ne sais pas si je peux l'atteindre, en fait. Peut-être pas. Ah non, il faut que je passe ici, d'abord. Bon, je vous laisserai découvrir... Oh putain, mais ce n'est pas vrai. Je vous laisserai découvrir les niveaux cachés. Dans ce niveau, il y en a beaucoup, beaucoup. Voilà. On va avoir 3 minutes, tout à l'heure. Donc, vous n'étonnez pas si j'aurai se bloquer encore 3 minutes ici. Pour faire découvrir un jeu, c'est la bonne tactique. Pour faire une vidéo super longue. Donc, quand on est sur l'ennemi, en fait, on ne peut pas tirer. Donc, ça aussi, c'est assez pénible. Dans cas de checkpoint. Alors là, il y a aussi un autre truc. qui ne sert pas à grand-chose, en fait. Qui ne sert pas à grand-chose. C'est une espèce de canard en pierre. Qui va nous permettre de casser des murs. Là, par exemple, c'était juste pour casser un mur. Donc, niveau utilité, je ne sais pas trop. Bon, c'est juste pour rajouter un petit peu de gameplay au jeu. Ah, je n'ai pas dit aussi qu'en fait, on a un temps limité pour utiliser le party ninja. Vous voyez, il y a un compteur en haut à droite, de yin et de yang. Il suffit de récupérer des petites pièces yin et yang pour pouvoir augmenter ce compteur jusqu'à mille. Donc, ça va, des pièces au début, il y en a pas mal. Et y compris dans les niveaux suivants, il va falloir... Putain, je suis mort. On va commencer les niveaux en étant Donald. Et là, je ne peux pas changer en... Vous voyez, si je n'ai plus sur la touche, je ne peux pas me changer en ninja. Il faut que je prenne au moins une... Merde, je vais me changer en ninja derrière le buisson. Comme Superman. Bon, le chapeau de paille, c'est bon. Tapé en 6 fois, sans déconner. Donc, au niveau des vies, on en a 3 et on va avoir un continu de 3 vies. Et après, c'est game over. Donc, c'est un jeu qui va être assez dur quand même. Y compris par rapport à ce gameplay, de s'accrocher... De se balancer comme ça. Moi, je peux peut-être vous montrer aussi la deuxième astuce du gameplay. C'est de s'accrocher au mur. Comme ça. Non, pas comme ça. Si tu pouvais sauter. Canard de malheur. Vous voyez, on peut s'accrocher comme ça. Donc, à certains passages, c'est très utile et indispensable pour réussir à grimper et à continuer le niveau. Et alors, je ne vous explique pas quand il faut combiner les deux techniques du ninja. C'est coriace quand même. Et donc, c'est ce qui va rendre le jeu énormément difficile. Y compris par le nombre de vies qui est assez limité. Vous voyez, en haut, il y a un truc pour s'accrocher. Je ne sais pas ce que je peux choper. Ah, des ying et des yang. Je peux même m'accrocher ici à la deuxième. Oui, mais ce n'est pas grave. On va continuer. Non. Le chapeau de paille. Ah ! Il faut taper avec du rythme. Et normalement, ça passe. Donc là, on récupère encore le canard en pierre. Pour casser 3-4 murs. Donc, le truc pas très utile. Et puis, je vais vous laisser là-dessus. Donc, ça s'appelle Maui Malarde. Bon, j'ai beaucoup expliqué ce jeu. Mais ça reste quand même un excellent jeu. C'est juste le gameplay qui est assez... C'est pas assez dur. Donc, qui est très dur à prendre en main. Mais avec un petit peu de persévérance, on y arrive. Même si ce n'est vraiment pas évident. Voilà, tu me lâches. Merci. Justement, voilà. C'est ici qu'on va utiliser la fameuse astuce. Voilà. Et donc, je vous laisse là-dessus. Donc, ça s'appelle Maui Malarde. Oula, putain, j'ai tué tout le monde d'un coup. Et je vous dis à bientôt pour un prochain Dimanche Retro. Une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501